Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2024. La parole est à monsieur Thomas Cazenave, ministre délégué, chargé des comptes publics. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le Rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, je suis heureux de vous retrouver pour la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2024. Nous gardons avec ce texte, Mesdames et Messieurs les députés, le cap clair que nous souhaitons fixer pour notre pays. Maîtriser nos deux dettes, la dette financière et la dette écologique. La maîtrise des finances publiques est le préalable de tout investissement, de tout projet. La maîtrise de nos finances publiques est ainsi au cœur de notre projet de budget pour 2024, qui permet la réduction de notre déficit public à 4,4% du PIB. Mais nous souhaitons aussi réduire notre dette écologique. Il s'agit d'une urgence absolue. Il est question du monde que nous allons laisser à nos enfants. C'est aussi un enjeu de bonne gestion des deniers publics. Tous les investissements que nous repoussons nous coûteront plus cher demain. Le budget que nous portons prévoit un investissement historique pour la transition écologique, qui n'a d'ailleurs pas été remis en cause au fur et à mesure de nos travaux. Je peux le dire, c'est le budget le plus vert de notre histoire. Et nous avons aussi maintenu notre cap clair de soutien à l'emploi et à l'activité. Maintenir notre politique de l'offre, favorable au développement des entreprises, favorable à la création d'emplois. Parce qu'il n'y a pas de maîtrise de nos finances publiques si nous ne soutenons pas l'activité et l'emploi dans notre pays. La trajectoire que nous nous sommes fixée dans la loi de programmation des finances publiques établit un déficit public à 4,4% pour l'année 2024. C'est une nouvelle étape importante qui doit nous permettre de repasser sous la barre des 3% en 2027. Nous réaliserons cet objectif car nous ferons des économies. Les dépenses de l'Etat baisseront en 2024. 14 milliards d'euros seront économisés grâce à la sortie des dispositifs de crise. 350 millions d'euros sur la politique de l'emploi grâce à la réduction du chômage. Et 500 millions d'euros en améliorant l'efficience de la politique de formation professionnelle et de l'apprentissage. Ces économies sont ciblées. Notre action doit être précise et progressive. J'en ai la conviction. Plus qu'une politique d'austérité, puisque ce que j'ai entendu à gauche de cet hémicycle, c'est bien une politique responsable de réduction ciblée des dépenses et donc des économies. Pour lutter contre la dette écologique, nous avons bâti, je le disais, le budget le plus vert de notre histoire. Le projet de loi de finances pour 2024 consacre un investissement inédit en faveur de la transition écologique avec 10 milliards d'euros supplémentaires pour la rénovation thermique des logements et des bâtiments publics, pour décarboner nos transports, pour accompagner le nouveau modèle agricole, pour créer une industrie verte et pour transformer notre modèle énergétique. Ces dépenses vertes vont aussi permettre d'accompagner les ménages. Les Français ont besoin d'investir dans la transition écologique pour passer à l'électrique leur voiture et pour isoler leur logement. Les aider est à la fois un enjeu climatique, mais aussi un enjeu économique et un enjeu social. Ces investissements seront en partie financés par la contribution des secteurs les plus émetteurs. C'est notamment l'objectif de la taxe sur les infrastructures de transport les plus polluants. Ces investissements sont enfin en phase avec notre stratégie nationale de planification écologique, élaborée et conduite par la Première Ministre. Ce budget, mesdames et messieurs les députés, permet aussi de concrétiser l'investissement massif dans nos services publics prioritaires. Nous appliquons d'abord les lois de programmation que vous avez votées dans cet hémicycle. Au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, au ministère des Armées. Dans ces domaines essentiels, nous avons plus d'agents, plus d'équipements, plus de moyens. Nous investissons massivement dans l'éducation nationale. Il n'y a pas d'ailleurs d'investissement plus rentable que celui de l'éducation de nos enfants. La hausse historique du budget de l'éducation nationale doit permettre de revaloriser les professeurs conformément aux engagements que nous avons pris. Nos professeurs sont le cœur de notre République. Ces revalorisations sont la juste reconnaissance de leur rôle dans notre société. Très concrètement, ces revalorisations permettront qu'aucun professeur ne soit payé moins de 2100 euros nets en début de carrière. Un effort supplémentaire sera destiné aux professeurs qui travaillent dans les territoires les plus difficiles, en zone REP et en zone REP+. Ce projet de loi de finances marque enfin une étape décisive dans la lutte contre toutes les fraudes. La maîtrise des dépenses publiques doit être un effort partagé, mais un effort juste. Si nous demandons des efforts pour maîtriser nos comptes, la contrepartie est de tout mettre en œuvre pour lutter contre les fraudes. C'est un enjeu de cohésion sociale. C'est un enjeu de justice. C'est un enjeu de consentement à l'impôt. Plusieurs mesures contenues dans ce projet de loi de finances nous permettront d'être beaucoup plus efficaces dans la lutte contre toutes les fraudes. Je veux d'abord mentionner le renforcement des moyens humains. Avec 250 agents supplémentaires dédiés à la lutte contre la fraude fiscale dès l'année prochaine au sein de la Direction générale des finances publiques. Et puis, ce qui est très important, nous renforcerons également l'arsenal législatif à disposition des agents. Je voudrais par exemple citer notamment la création d'une sanction administrative générale pour lutter contre tous les types de fraudes aux aides publiques. Le texte qui vous est présenté aujourd'hui a été voté, débattu et adopté au Sénat. Les sénateurs ont validé les grandes orientations du texte. L'investissement dans la transition écologique, la poursuite de la politique de l'offre avec notamment la poursuite de la baisse de la CVAE, la création du crédit d'impôt industrie verte et puis des mesures de justice fiscale. Je voudrais citer notamment la traduction du pilier 2 de l'accord de l'OCDE avec le taux d'impôt minimum sur les sociétés par exemple, qui est une avancée importante en matière de justice fiscale. Les sénateurs ont aussi enrichi le texte de mesures que nous soutiendrons dans la suite des débats. Et je voudrais en citer un certain nombre d'entre elles. La prorogation du taux majoré de la réduction d'impôts pour la souscription au capital des ESUS et des foncières solidaires. Des mesures anti-abus sur les dons de sommes d'argent en nues propriétés. Des mesures sur la TVA pour les locations de biens meublés. L'exonération des aides versées aux entreprises touchées par la crise de l'eau à Mayotte. Ou encore le soutien aux départements et aux syndicats de gestion de l'eau. Le doublement du plafond sur les amendes de l'ACNUSA. L'augmentation des objectifs en matière d'énergie renouvelable pour le calcul de la tiruerte. Mais aussi le maintien sur délibération de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour dépenses de rénovation thermique des bâtiments privés. Il y a aussi des avancées pour les collectivités territoriales. Avec la contemporanisation des versements de TVA aux collectivités. Qui était une de leurs demandes. L'extension et l'augmentation de la dotation garantie pour les communes nouvelles. qui fait notamment suite à un travail important mené par la ministre Dominique Fort en lien avec les parlementaires, en lien avec les députés et sénateurs. L'attribution de la DPEL sans critères de potentiel financier. Le renforcement de l'assouplissement des règles de lien. Notamment entre la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncière. Qui était une demande là aussi des élus. Ou encore la mise en place du fonds de sauvegarde pour les départements. Les départements en difficulté. Les départements qui font face à une baisse de leurs ressources. Avec la baisse des DMTO notamment. Être au rendez-vous vis-à-vis des départements. Et donc il y a eu effectivement des enrichissements importants. Vis-à-vis des collectivités territoriales. Grâce au travail et au Sénat. Contrairement à ce que j'ai pu entendre. Nous savons débattre. Nous savons trouver des compromis. C'est aussi la raison pour laquelle le texte présenté au Sénat était déjà enrichi. Je le rappelle. Des quelques 515 amendements. 515 amendements. Issus de la première lecture à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est un record là aussi historique. Ces amendements viennent de la majorité. Comme des oppositions. L'examen au Sénat a également, il faut le dire, révélé des désaccords de fond entre le gouvernement et la majorité sénatoriale. Et donc je souhaite revenir avec vous sur quelques-uns des amendements proposés par le gouvernement visant à revenir sur les dispositifs adoptés par les sénateurs avec lesquels nous sommes en désaccord. Si la sortie des dispositifs exceptionnels sur l'électricité est légitime, légitime et vous le savez, c'est notre stratégie de redressement et de maîtrise des finances publiques, revenir sur les dispositifs de crise, un retour à la situation d'avant crise du jour au lendemain serait trop brutal. Les sénateurs ont souhaité proposer une augmentation de la fiscalité qui conduirait à une augmentation des prix supérieurs à 10% pour les ménages. Nous allons donc adapter la mesure introduite par le Sénat qui aurait pour conséquence une augmentation de près de 20% de prix de l'électricité au mois de février. Et qui serait contraire à l'engagement qui a été pris par le gouvernement de ne pas augmenter de plus de 10% le prix de l'électricité. L'augmentation que nous prévoyons est plafonnée à 10% et déjà un effort important demandé aux Français. Nous le savons. Nous avons également eu un désaccord de fond sur le sujet des collectivités territoriales. Les sénateurs ont voté une augmentation de 3,3 milliards d'euros en plus des 1,15 milliard d'euros supplémentaires que nous proposons dans le texte. Contrairement à ce qui a été dit, la situation des collectivités territoriales est globalement bonne, particulièrement celle du bloc communal. Nous devons continuer le soutien aux collectivités qui connaissent des difficultés. Ça, nous le reconnaissons. C'est ce que nous faisons via l'aide exceptionnelle annoncée par la Première Ministre. Nous devons permettre plus de souplesse et de marge de manœuvre aux collectivités dans leur autonomie fiscale et financière. C'est ce que nous faisons via l'assouplissement des règles de lien et ce qu'elles nous demandent d'ailleurs. Nous devons aider les collectivités à valoriser leur investissement dans la transition écologique. C'est ce que nous faisons avec les budgets verts. Nous continuons de soutenir les collectivités, mais elles doivent contribuer à hauteur de leur capacité à l'effort national. C'est cette vision d'effort partagé et mesuré que nous portons avec leurs représentants, au sein notamment du Haut Conseil des Finances Publiques Locales, aux côtés de Bruno Le Maire. Et de Dominique Faure. Mesdames et Messieurs les députés, vous l'aurez compris, nous sommes déterminés à doter notre nation d'un budget pour l'année 2024. D'un budget de maîtrise et dépenses publiques, d'un budget vert, d'un budget au service de l'activité économique de notre pays et des services publics. En un mot, un budget tourné vers l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Honé Cazeneuve, rapporteur général de la Commission des Finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, pour une durée de dix minutes. Madame la Présidente, Monsieur les Ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Mesdames et Messieurs. Hier soir, nous avons adopté, je voudrais le redire ici clairement, la Commission des Finances, le projet de loi pour 2024. Je veux saluer la qualité des débats, même si, évidemment, les conditions pendant lesquelles nous nous avons examinés, ne sont pas idéales. Nous avions un temps extrêmement court entre la date limite de dépôt et l'examen effectif. Et je voudrais saluer, et j'imagine en votre nom à tous, le travail extraordinaire qui a été fait par nos administrateurs dans des conditions extrêmement difficiles. Et je voudrais que vous les saliez à leur juste valeur. Merci pour eux et pour leur engagement. Le PLF 2024 porte une triple responsabilité, responsabilité vis-à-vis de la maîtrise de nos finances publiques, nécessité de désendettement de notre pays, une responsabilité vis-à-vis de l'urgence climatique qui nécessite de poursuivre et amplifier la transition écologique, et responsabilité vis-à-vis des Français avec des mesures fortes pour soutenir leur pouvoir d'achat et pour réarmer nos services publics. Première priorité de ce PLF, la maîtrise de nos finances publiques. Le ministre en a longuement parlé, vous le savez, ce texte prévoit que la baisse du déficit public se poursuive en s'établissant à 4,4% du PIB en 2024. Cette amélioration est conforme à la trajectoire qui figure dans le projet de loi de programmation des finances publiques, qui doit aboutir en 2027 à un déficit de 2,7%. Et là, au contexte économique fluctuant, vient s'ajouter une situation géopolitique particulièrement difficile, et le maintien de la notation de la France par l'urgence de Standard & Poor's est un signe encourageant qui montre que nous sommes sur la bonne voie, mais nous incite évidemment à redoubler de vigilance. Si je le dis, nous devons faire preuve d'un sérieux budgétaire exemplaire, nous ne devons pas pour autant oublier les nécessaires investissements dans notre avenir. Premier investissement crucial, celui dans le pouvoir d'achat des Français. Nous avons indexé de très nombreux minimaux sociaux, le barème sur l'impôt sur le revenu, la prime d'activité, les retraites, les prestations sociales, le point indice de la fonction publique. Voilà quelques-unes des mesures qui sont dans ce texte. En adoptant en commission ce PLF, nous avons confirmé toutes ces mesures de soutien au pouvoir d'achat des Français. Deuxième priorité, l'investissement dans la transition écologique, conformément aux annonces faites par la Première Ministre, au cours de l'été 2023, le présent PLF propose une progression inédite des crédits, avec 7 milliards d'euros de crédits de paiement supplémentaires, ce qui porte le total à 40 milliards d'euros en 2024, donc le total des dépenses favorables à l'environnement. De nombreux dispositifs sont connus, je ne vais pas y revenir, ma prime Rénov' le prend France Relance, les aides d'acquisition de véhicules propres, le fonds vert, nous en avons parlé longuement. L'essentiel verdissement de l'action publique passe également par la fiscalité, l'article 3 du PLF prévoit le régime fiscal du plan d'épargne, avenir climat, l'article 5 crée un crédit d'impôt au titre des investissements pour l'industrie verte, les articles 12, 13 et 14 renforcent très substantiellement notre fiscalité environnementale, notamment à l'encontre des carburants bruns. En adoptant le PLF en commission, nous avons confirmé toutes ces mesures de financement de la transition écologique. Troisième et dernière priorité, le pôle régalien, la mission défense, plus 3,3 milliards d'euros, particulièrement important dans le contexte que je ne rappellerai ici à personne, le crédit de la mission justice qui a augmenté de 500 millions d'euros, les crédits demandés par la mission sécurité, 1 milliard d'euros, avec notamment la contribution à la poursuite de la création de 11 unités de forces mobiles et de nouvelles brigades de gendarmerie, ainsi qu'au renforcement des effectifs pour la sécurité des grands événements sportifs de 2024, évidemment je pense aux Jeux olympiques et paralympiques. S'agissant de la priorité donnée à l'éducation, les crédits de la mission croissent de 3,9 milliards d'euros, là aussi une augmentation historique qui montre l'importance et la priorité de ce budget pour notre majorité. Je tiens enfin à mettre l'accent sur l'un des budgets qui augmente le plus dans ce projet de loi de finances, c'est évidemment le ministère de l'Agriculture avec une augmentation de 17% par rapport à l'année dernière. En adoptant ce PLF en commission des finances hier soir, nous avons confirmé l'investissement dans nos politiques publiques prioritaires. Conformément aux engagements pris par le précédent ministre des Comptes publiques, il y a quelques mois, et conforté évidemment par Thomas Cazenave, le texte du gouvernement met résolument en œuvre le volet fiscal de sa feuille de route pour agir contre la fraude aux finances publiques, la déclinaison du plan fraude est au programme du PLF. La justice fiscale s'illustre également par la transposition dans ce texte de la directive sur le pilier 2 de l'OCDE qui imposera un minimum d'imposition au niveau mondial à hauteur de 15%. Ici, beaucoup l'avaient rêvé et c'est notre majorité qui le fait. En adoptant le PLF en commission hier soir, nous avons confirmé toutes ces mesures de justice fiscale. Enfin, je veux saluer le texte qui protège nos collectivités territoriales et les financeux locales. Augmenter la DGF de 320 millions d'euros comme l'an passé, nouveau zonage des LR via le nouveau dispositif France Ruralité, soutien à l'investissement dans la transition écologique, notre engagement aux côtés des collectivités territoriales est là aussi renforcé. Vous voyez, chers collègues, le projet de loi de finances pour l'année 2024 est un texte sérieux au bénéfice des Français, rigoureux, prenant finances publiques et ambitieux pour notre planète. En première lecture, nous avons pu constater qu'aucune majorité n'existe si ce n'est celle qui s'est unie contre ce texte et a contraint le gouvernement à engager sa responsabilité sur le texte. Nos homologues sénateurs et la nouvelle parlementaire, et je terminerai là-dessus, la navette parlementaire a permis de faire progresser le texte dans de très nombreux domaines. Je parlais du zonage qui a été étendu, je parle de la taxe streaming pour assurer le juste financement du Centre national de la musique, la DGF avec des avancées pour les communes nouvelles, des avancées pour la DPL qui augmente de 15 millions d'euros, le bouclier tarifaire électricité, mais aussi des avances qui étaient demandées par la majorité d'entre vous sur les chambres d'agriculture, sur les chambres des métiers artisanats, et le maintien de la dotation pour les CC. Enfin, soutien au département a été confirmé avec trois mesures, à la fois les MNA, le fonds d'urgence et le CNSA, qui a augmenté, je crois, de 150 millions d'euros. Mes chers collègues, j'appelle de mes vœux que nous soyons à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. Comme je le disais plus tôt, nous avons une immense et triple responsabilité, une responsabilité vis-à-vis de nos finances publiques, vis-à-vis de notre planète et vis-à-vis des Français. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le rapporteur général. La parole est à présent à monsieur Éric Coquerel, président de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, pour une durée de cinq minutes. Merci. Bonjour, madame la présidente. Messieurs les ministres, monsieur le rapporteur, chers collègues. Bon, c'est difficile de faire comme si, comme si madame Borde n'allait pas me succéder dans quelques secondes, pour annoncer un nouveau 49.3. Nouveau 49.3 qui est en fait au budget, ce qui est le trou noir à l'espace, c'est-à-dire qu'en réalité, il absorbe et efface toute trace de démocratie parlementaire. Une fois de plus, une fois de plus, nous serons dans une situation de rabougrissement des débats à se mener seulement aux commissions. Alors, très sincèrement, je suis satisfait qu'en commission, nous arrivions à examiner tous les articles, les votés, et je salue d'ailleurs les commissaires et le rapporteur général, les administrateurs, les collaborateurs qui en sont aussi à l'origine. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que même la commission est imputée par le nombre d'amendements déposés en commission, parce que justement, ils ne peuvent être débattus en séance et que ça devient le seul mode d'expression des parlementaires. Mais aussi les trois thèses de calendrier, qui fait qu'hier, nous avons dû examiner plus de 600 amendements en 7 heures, et que là aussi, ça saccage le travail des parlementaires, collaborateurs, même du rapporteur général, et puis évidemment des administrateurs. En séance, c'est un déni d'une des prérogatives les plus importantes de la représentation nationale qui est niée ainsi, c'est-à-dire de discuter et de débattre et de voter le budget. Songez qu'aucun des 5447 amendements déposés sur la première partie du texte n'a été examiné. Seuls 627 sur les 4761 et 10 missions budgétaires sur un total de 47 l'ont été pour la deuxième partie. On en est même à envier le Sénat. Nous, la Chambre, assise sur le suffrage universel, on en est à envier le Sénat de pouvoir débattre et voter le budget. Tout à l'heure, Mme Borde viendra nous expliquer que le 49.3 est indispensable car il y a trop d'amendements, car il y a trop de débats, car aucun groupe de l'opposition n'accepte de voter le texte. En réalité, la seule raison qui sera faite, c'est parce qu'elle ne dispose pas de minorité. Elle ne dispose pas de minorité. C'est une anomalie démocratique qui permet à un gouvernement de gouverner sans majorité et même sans se donner la peine de chercher un compromis avant. Et de ce point de vue-là, je pense que nous aurions à tout intérêt à regarder ce qui se passe au moins en termes de démocratie parlementaire du côté de l'Allemagne. La même qui a accusé les oppositions de refuser de débattre en votant une motion de rejet lundi, va refuser à l'Assemblée de nouveau de débattre pour la 21e fois. On constatera qu'il y a là, évidemment, un paradoxe. Une fois encore, le texte transmis au Sénat ne correspondra même pas à l'expression majoritaire de l'Assemblée. Parce qu'on a à pousser, j'allais dire quelque part, le 43 est utilisé, mais le gouvernement y met son style. Et le style, c'est d'aller jusqu'à finalement refuser tout amendement, même majoritaire, dans les commissions. Je donne un seul exemple. Le rachat d'actions, hier, de nouveau, a été majoritaire à 1%, taxé à 1% avec une partie de la majorité et les oppositions qui l'ont voté. Il avait été admis en première lecture, il avait été annulé par le 43, revolote cette fois-ci, alors même que le président de la République avait dit qu'il pensait qu'il fallait taxer la question des rachats d'actions. On nous a dit non, il ne faut pas le faire. Eh bien, le final, c'est que non seulement ce n'est pas fait, mais cette année, en fin d'année, le rachat d'actions a totalement explosé au niveau de la Bourse de Paris. Donc, allez y comprendre. Bien. Je dirais une chose pour conclure, et là, c'est quand même une précaution que je préfère prendre. J'ai vu qu'il y avait un amendement 156 qui avait été déposé par Mathieu Lefebvre, qui rétablit l'amendement qui permet l'installation du siège de la FIFA en lui proposant une véritable zone franche. Cet amendement n'a jamais été débattu ni voté en première lecture de l'Assemblée. Il a été imposé par le 49-3. Il a été battu au Sénat. Hier, en commission, et je suis gré au rapporteur général de ne pas l'avoir réintroduit, hier, cet amendement n'a pas été présenté. J'avertis le gouvernement, il serait véritablement un vrai problème que cet amendement qui n'aurait aucune majorité à l'Assemblée nationale soit réintégré par le 49-3, tout simplement pour s'entendre avec les copains du football international. Merci. Vous comprendrez que j'aspire, j'aspire véritablement à un système qui permettrait de se passer du 49-3, qui est une anomalie démocratique que la plupart des grandes démocraties parlementaires en Europe ne subissent pas. Merci. Merci beaucoup, monsieur le Président. A la demande du gouvernement, je fais une suspension de séance. Merci. 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 La séance est reprise. La parole est à madame la première ministre. Madame la Présidente, monsieur le Président de la Commission des Finances, monsieur le rapporteur général du budget, mesdames et messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés. Je ne vais pas m'apesantir sur une situation qui n'a pas changé et que chacun connaît. Notre pays a besoin d'un budget et les oppositions ne souhaitent pas trouver de compromis avec nous pour l'adopter. Malgré cela, s'il vous plaît, madame la première ministre, à la parole. Ça ne doit pas être long, je vous rassure. Malgré cela, nous n'avons pas renoncé au dialogue. Ce texte a été enrichi par des amendements de la majorité comme des oppositions, à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Je pense notamment dans cette première partie à la réforme des zones de revitalisation rurale adoptée au Sénat. Une réforme qui va permettre d'y inclure 4000 communes de plus que prévues initialement. Mais alors que les délais constitutionnels nous pressent et qu'aucun groupe d'opposition n'est prêt à voter ce budget, nous devons prendre nos responsabilités. Nous ne pouvons pas priver nos services publics de leurs moyens. Nous ne pouvons pas priver notre sécurité, notre justice et nos armées de hausses inédites de leurs budgets. Nous ne pouvons pas priver la transition écologique de moyens sans précédent. Nous ne pouvons pas priver nos enseignants d'une augmentation de leur salaire de 125 euros minimum par mois. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Première Ministre. L'Assemblée Nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Le texte sur lequel la Première Ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. En application de l'article 155 alinéa 1er du règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée avant demain, 15h35, est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution. La conférence des présidents se réunira aujourd'hui à 15h45 pour fixer la date et les modalités de discussion d'une éventuelle motion de censure. La séance est levée. La séance est levée. La séance est levée. La séance est levée. Merci.